Bonjour, on enchaîne les cours d'anatomie par ce cours sur l'anatomie des méninges. Les méninges constituent les enveloppes protectrices et nourricières du système nerveux central et de ce fait, ils entourent l'encéphale, la portion intracrânienne des nerfs crâniens, la moelle spinale et les racines des nerfs spinaux. L'anatomie des méninges est une question qui revêt beaucoup d'intérêts. Premier intérêt est anatomique, vu ses rapports intimes avec le système nerveux central, les nerfs crâniens et la racine spinale. Un intérêt physiologique, vu ce rôle protecteur et nourricier par rapport au système nerveux central. Un intérêt pathologique, vu qu'il peut être au siège de pathologies diverses, traumatiques, vasculaires, hypertensives, infectieuses et tumorales. Et enfin, un intérêt thérapeutique, l'intérêt des injections intratécales de certains médicaments. Les méninges sont formés par trois feuillets. Un feuillet externe appelé durmer et qui constitue la paquiménage. Et deux feuillets internes, l'arachnoïde et la pirmère qui est collée au parenchyme cérébral. Ces deux derniers, c'est-à-dire l'arachnoïde et la pirmère, forment les leptoménages. Ces différents feuillets vont délimiter entre trois espaces. Un espace extra-dural entre la durmer et la table interne de l'os. Un espace sous-dural entre la durmer et l'arachnoïde. Et un espace sous-arachnoïdien sous l'arachnoïde. On commencera par l'étude du feuillet le plus externe, c'est-à-dire la durmer. Donc, c'est un feuillet qui est superficiel et qui est situé directement en dedans de l'os et plus précisément en dedans de la table interne de l'os. Sa couleur est blanc nacré, il est épaisse et résistant et il va émettre des expansions qui vont diviser le volume intracrânien. Ces expansions, en fait, ce sont de deux types. Ce sont les faux, c'est-à-dire la faux du cerveau et la faux du cervelet. Et les tentes, il en existe deux, la tente du cervelet et la tente de l'hypophyse. Mais ceux qui divisent le volume intracrânien sont notamment la faux du cerveau qui va diviser le cerveau en un hémisphère cérébral droit et gauche. Et la tente du cervelet qui délimite deux étages. Un étage sustentoriel et un étage sous-tentoriel qui correspond à la fosse cérébrale postérieure. Ce feuillet ou cette durmer a des particularités. Notamment, elle va former des doublements et au sein de ces deux doublements vont se trouver les sinus veineux. C'est une membrane qui est résistante et inextensible. Et c'est une membrane qui est énervée et vascularisée. La vascularisation artérielle se fait par les artères méningées. On passe maintenant aux expansions de la durmer. On a dit que pour ces expansions, il existe deux types. Il existe les faux durmériennes et les tentes durmériennes. Les faux durmériennes correspondent en fait à des cloisons sagittales de séparation. Et on en retrouve deux, la faux du cerveau et la faux du cervelet. La faux du cerveau, il sépare les deux hémisphères cérébraux. Comme on voit sur cette vue cadavérique à gauche, avec une représentation schématique à droite. Dans la représentation schématique, en même temps dans la vue cadavérique, on voit la faux du cerveau en haut et la faux du cervelet en bas. Donc, pour la faux du cerveau, comme on vient de dire, il va séparer les deux hémisphères cérébraux. Et elle présente à décrire un bord supérieur en rouge, qui correspond à la gouttière du sinus longitudinal supérieur. Un bord inférieur en jaune, qui correspond à la gouttière du sinus longitudinal inférieur. Un sommet qui correspond à la crista galie en vert. Et une base qui contient le sinus droit et qui s'insère sur la tente du cervelet, qui n'est pas schématisé ici, qu'on a dû enlever pour pouvoir voir la faux du cervelet en bas. Sur cette diapo, on visualise la faute du cerveau en coupe sagittale en haut et coronale en bas. Donc, à gauche, ce sont des coupes cadavériques. Et à droite, ce sont des images IRM en séquence T1 en haut et séquence T2 en bas. Donc, cette faux du cerveau qui sépare, comme on a dit, c'est une cloison sagittale qui sépare les deux hémisphères cérébraux. Et qui s'étend en haut de la gouttière du sinus longitudinal supérieur. Et en bas, la salimite inférieure, c'est la gouttière du sinus longitudinal inférieur. En avant, il s'insère sur l'apophys Christagalli et en arrière, donc, il s'insère sur la face supérieure de la tente du cervelet. Et donc, comme vous voyez sur les deux images, donc, il sépare les deux hémisphères en hémisphères droit et gauche. On passe maintenant à l'étude de la faute du cervelet. Donc, la faute du cervelet siège au niveau de la faute cérébrale postérieure, dans les tâches sous-tentoréennes. Cette faute du cervelet, donc, c'est une cloison aussi sagittale qui va séparer les deux hémisphères cérébuleux. Elle présente à décrire une base supérieure qui s'insère sur la ligne médiale de la faute du cerveau, un bord antérieur qui est cancave et libre, un bord postérieur qui s'insère sur la crête occipitale interne, et un sommet antérieur qui se termine sur le trou occipital. Les tentes durmériennes correspondent à des cloisons horizontales de séparation. Il en existe deux, la tente du cervelet et la tente de l'hypophyse ou diaphragme sélaire. Pour la tente du cervelet, il sépare le crâne en deux étages, un étage supérieur sustentoriel et un étage inférieur sustentoriel qui correspond à la faute cérébrale postérieure. La tente du cervelet présente à décrire deux faces, une face supérieure qui supporte les lobes occipitaux et adhère sur la ligne médiane à la base postérieure de la faute du cerveau, au niveau du sinus droit, et une face inférieure qui recouvre le cervelet et adhère sur la ligne médiane à la faute du cervelet. Il présente également deux circonférences, la grande et la petite circonférence, qui correspondent en fait au bord de la tente du cervelet. Le bord postérieur aux grandes circonférences s'insère sur les bords supérieurs du rocher et sur les deux lèvres de la gouttière du sinus latéral creusé dans l'os occipital. La grande circonférence s'insère en avant sur les apophyses glinoïdes postérieures. La petite circonférence du cervelet ou bord antérieur est libre et s'insère uniquement sur les apophyses glinoïdes antérieures. La petite circonférence délimite avec la lame quadrilatère en avant le foramen ovale ou le foramen ovale de Pacchioni qui livre passage au tranc cérébral. L'attente de l'hypophyse ou le diaphragme cellaire, il est tendu du tubercule de la cède ursique au clinoïde postérieur. Elle ferme en haut la loge hypophysaire et se continue latéralement pour former le toit du sinus caverneux de chaque côté. Il est percé en son centre pour laisser sur ce diapo à gauche une coupe cadavérique et à droite un schéma objectivant l'insertion de l'attente du cervelet. On individualise la grande circonférence qui comme on a dit s'insère en avant sur les clinoïdes postérieurs puis s'étend latéralement pour s'insérer sur le bord supérieur du rocher sur la lèvre de la routière du sinus latéral pour se terminer au niveau de la tuberosité occipitale interne. La petite circonférence comme vous voyez, il est libre. Il délimite avec la lame quadrilatère, comme on a dit, le foramen au voile de Pacchioni et il s'insère uniquement en avant sur les apophyses clinoïdes antérieures. S'étend de l'hypophyse, il s'étend en éventail et de façon transversale et présente deux versants, un versant droit et un versant gauche. La vascularisation artérielle de la durmère est assurée par les artères méningées mais aussi par des rameaux méningés de l'artère carotide interne intra-cavernose. Pour les artères méningées, on en retrouve trois. L'artère méningée antérieure, moyenne et postérieure. L'artère méningée antérieure est une branche soit de l'artère ophtalmique ou de l'artère éthumidale. La méningée moyenne est une branche de l'artère maxillaire interne et la méningée postérieure est une branche de l'artère occipitale ou vertébrale ou pharyngienne ascendante. Les artères méningées vascularisent la durmère et une partie les os adjacents. Elles sont issues des systèmes carotidiens internes et externes et forment un réseau anastomotique à la surface de la durmère. Pour l'innervation de la durmère, l'innervation de la durmère est variable dans l'étage sustentoriel et dans l'étage sous-tentoriel. Dans l'étage sustentoriel, il est énervé par le nerf trujumeau et la durmère de la fosse cérébrale postérieure et il est énervé par les nerfs cervicaux supérieurs et le nerf vague. On passe maintenant à l'étude des leptoménages et on va commencer par l'arachnoïde. L'arachnoïde est un feuillet ménager qui est plus fin, qui est situé entre la durmère en dehors et la durmère en dedans. C'est un feuillet qui est avasculaire qui tapisse la face interne de la durmère. C'est un feuillet qui va émettre des petits travées conjonctives jusqu'à la durmère. Et donc, elle va fournir également des systèmes de résorption du liquide céphalo-rachidien appelés granulations de pacchioni qui siègent le long du sinus sagittal supérieur. Et on retrouve également des systèmes équivalents de résorption du liquide céphalo-rachidien qui siègent au niveau des trous de conjugaison. Et donc, une des fonctions principales de cet arachnoïde, c'est d'assurer la résorption du liquide céphalo-rachidien. En cas de méningite ou la présence de sang au niveau des cétarachnoïdes appelés aussi hémorragies méningées, ces granulations vont se trouver bouchées et donc, on aura une anomalie de résorption du liquide céphalo-rachidien qui pourra donner ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Je rappelle les propriétés de l'arachnoïde. L'arachnoïde, c'est un feuillet durmérien qui est fin, qui adhère à la face interne de la durmère et il est non vascularisé et non énervé. Cette membrane contient les granulations de papionie dont la fonction principale est d'assurer la résorption du liquide céphalo-rachidien. On passe maintenant à l'étude de la pimaire. La pimaire est une leptoménage. C'est un feuillet méningé et constitue le feuillet méningé le plus interne. Il est très mince, fragile et adhère intimement à la surface du cerveau. Elle est subdivisée en deux couches. Une couche avasculaire qui est constituée de fibres élastiques et réticulaires. Cette couche va accompagner les artères au cours de leur pénétration dans le parenchyme cérébral. Entre la pimaire et les vaisseaux, on retrouve un espace périvasculaire appelé l'espace périvasculaire de Virchow. Je rappelle les propriétés de la pimaire. La pimaire est transparente, très fine, peu visible, adhère étroitement à la surface du cerveau. Il est fragile, peu résistante, s'enfonce dans les susurres et les sillants. Il est non vascularisé et non énervé. Il délimite avec les artères du parenchyme cérébral l'espace périvasculaire de Virchow. On passe maintenant pour voir les différents espaces délimités par les différentes feuillets méningés. Le premier espace est l'espace extradural qui est situé en dehors de la dure-mer, c'est-à-dire entre la dure-mer et la face interne de l'os. C'est un espace qui est virtuel, présent au niveau de la voûte et absent au niveau de la base du crâne. Le deuxième espace est l'espace sudural. Il est situé entre la dure-mer et l'arachnoïde. C'est un espace également qui est virtuel et qui contient essentiellement les veines cérébrales avant leur abouchement au sinus veineux. Et enfin, l'espace sous-arachnoïdien, c'est un espace qui est bien développé et qui contient le liquide céphalorachidien. Il est traversé par les travées arachnoïdiennes, les artères cérébrales avant leur entrée dans le parenchyme et les nerfs crâniens avant leur entrée dans les trous de la base du crâne. Les espaces sous-arachnoïdien vont s'élargir par endroits et vont former des dilatations appelées les citernes. On en distingue plusieurs. En avant du tronc cérébral de bas en haut, la citerne prébulbère en avant du bulbrachidien, la citerne de l'angle pantocérébuleux au niveau de l'angle pantocérébuleux, la citerne prépantique en avant du pan de varole et la citerne interpédonculaire entre les deux pédoncules cérébraux. En arrière du tronc cérébral, on en distingue de bas en haut la grande citerne, la grande citerne qui communique avec le quatrième ventricule par les trous de Majandi et de Louchka et la citerne ambiante à hauteur des tubercules quadrigumeaux. Et enfin, sous le troisième ventricule, on en distingue la citerne optochiasmatique. On passe maintenant à la description des sinus veineux. Les sinus veineux sont en fait formés par des doublements de la dure mère et qui vont drainer le sang veineux du cerveau principalement vers la veine jugulaire interne. Ils sont divisés en deux groupes, un groupe postéro-supérieur et un groupe antéro-inférieur. Dans le groupe postéro-supérieur, on retrouve le sinus sagittal supérieur, le sinus sagittal inférieur, l'ampoule de Galien, le sinus droit, le torcular ou le pressoir d'hérophile, les deux sinus transverses et enfin le sinus signoïde. Le sinus sagittal supérieur situé dans la partie supérieure du cerveau, essentiellement dans le bord supérieur de la foule du cerveau et il draine essentiellement les veines corticales ascendantes. Le sinus sagittal inférieur, il chemine dans le bord inférieur de la foule du cerveau et s'étend jusqu'au sinus droit. L'ampoule de Galien, il draine les deux veines cérébrales internes et draine les veines basilaires de horizontal. Le sinus droit situé dans la base de la foule du cerveau et il est oblique en haut et en avant. le torculaire il est situé juste en regard de la protuberance occipitale interne et il est drainé par les deux sinus transverses ou sinus latéraux. Les sinus latéraux sont situés dans la grande circonférence de la tente du cervelet le long des gouttières des sinus transverses de l'os occipital et ils vont se prolonger chacun par les sinus sigmoïdes. Le sinus sigmoïde il descend dans la gouttière suivant la suture pétro-occipitale jusqu'au foramen jugulaire ou trou déchiré postérieur et il va se jeter dans la veine jugulaire interne au niveau du foramen jugulaire. Le groupe entéro-inférieur ce groupe il est centré sur les sinus caverniaux situés de part et d'autre de la selle turcique. de la Schématiquement, le groupe anterosupérieur, notamment les veines ophtalmiques et le sinus phénoparétal, vont se drainer vers le sinus coronaire, qui va se drainer par le sinus pétro supérieur et le sinus pétro inférieur. Le sinus pétro inférieur ou SPI va se jeter directement dans la veine jugulaire interne. Le sinus pétro supérieur se draine vers le sinus transverse. Pour le groupe postérosupérieur, l'ampoule de galien et le sinus sagittal inférieur vont se drainer dans le sinus droit, qui va se jeter dans le confluent de sinus ou le torculaire. Le sinus sagittal supérieur se draine également directement dans le confluent de sinus ou le torculaire. Le torculaire reçoit le sinus sagittal supérieur et le sinus droit. Et de là, le sang va se drainer vers le sinus transverse, puis vers le sinus sigmoïde pour se jeter dans la veine jugulaire interne. Donc, en application clinique, les différents espaces qu'on a vu délimités par les feuillets méningés peuvent être le siège d'hématome. Et donc, on en distingue l'hématome extra-dural et notamment l'hématome extra-dural aigu qui siège entre la durmère et la face interne de l'os. L'hématome sudural aigu ou chronique qui est entre la durmère et l'arachnoïde. Et l'hémorragie sous-arachnoïdienne appelée communément l'hémorragie méningée. Donc, ça c'est une image d'un scanner cérébral. À gauche, on coupe coronale et à droite, on coupe axiale. Les deux coupes sont en fenêtre parenchymateuse et sans injection de produits de contraste. Donc, on individualise une lésion au niveau frontoparietal droite qui est spontanément hyperdense. Au scanner, ce qui est blanc, c'est hyperdense et ce qui est noir, c'est hypodense. Donc, c'est une lésion qui est en forme de lentille biconvexe qui est compressive, donc qui comprime le parenchyme adjacent et aussi le système ventriculaire. Et donc, cet aspect-là, il est pathognomonique d'un hématome extra-dural qui siège dans l'espace extra-dural entre la durmère et l'os. Donc, c'est une extrême urgence neurochirurgicale qui, s'il n'est pas traité à temps, peut aboutir au décès du patient. Ces diapos objectivent un hématome sudural. Donc, la première coupe à droite, c'est un scanner cérébral en fenêtre parenchymateuse, sans injection de produits de contraste qui objectivent une lésion hémisphérique étendue, frontopariétale, biconcave, qui est hypodense, donc il est noirâtre. Donc, vous voyez la flèche, qui est compressive, qui comprime le parenchyme adjacent, les ventricules latéraux. Et on voit qu'il y a un déplacement de la ligne médiane. Donc, ce déplacement de la ligne médiane est appelé engagement cérébral. Donc, cet aspect-là, il est en faveur de ce qu'on appelle un hématome sudural chronique. À gauche, c'est un scanner cérébral, sans injection de produits de contraste, en fenêtre parenchymateuse. Cette fois-ci, c'est une lésion qui est spontanément hyperdense, temporo-occipital, étendue également, et compressive en faveur d'un hématome sudural aigu. Donc, là, l'hématome, il siège entre la durmère et l'arachnoïde. L'hématome sudural aigu constitue également une extrême urgence chirurgicale. Et comme vous voyez, dans ce cas-là, vous voyez que l'hématome, il est compressif et on a même un engagement temporal. Donc, sur cette diapo, à gauche, c'est une image péropératoire. Après ouverture de la durmère, vous voyez cet espace, cet aspect noirâtre dû à l'hémorragie sudarachnoïdienne ou l'hémorragie méningée. Donc, quand il y a un saignement, il y a dégradation de l'hémoglobine et c'est la présence de l'hème qui donne cette couleur comme ça noirâtre. À droite, c'est une image d'un scanner cérébral en coupe axiale sans injection de produit de contraste et qui objective une hémorragie méningée. Donc, la première flèche à gauche, c'est les ventriculatéraux. La deuxième flèche à gauche, c'est une hyperdensité spontanée au niveau des sillons corticaux qui est en faveur d'une hémorragie méningée. La même chose pour la première flèche à droite. Donc, c'est une hyperdensité spontanée au niveau des sillons corticaux qui est en rapport avec de l'hémorragie méningée. Et enfin, en application pratique, les méninges peuvent être le siège de développement de cellules tumorales et donc, ce développement de cellules tumorales est appelé méningium. Donc, il y a différents types de méningium. En principe, les méningiums, ce sont des tumeurs bénignes mais on peut avoir des méningiums atypiques qui peuvent être malins ou des méningiosarcoms. On peut même avoir ce qu'on appelle des métastases méningées. Donc, ici en diapo, on a un petit peu les différentes localisations des méningiums. Donc, la photo à gauche, c'est un méningium de la faute du cerveau et la photo à droite, c'est un méningium de la tâche antérieure de la base du crâne. Et pour conclure, les méninges sont des enveloppes, comme on l'a dit au tout début, nourricières et protectrices du système nerveux central. Ils ont un rapport très intime avec les différentes structures nerveuses du système nerveux central. Ces enveloppes peuvent être, comme on l'a vu, le siège de pathologies diverses. On a vu la pathologie traumatique et la pathologie tumorale, mais également, ils peuvent être le siège d'autres pathologies, pathologies infectieuses ou autres. Et je vous remercie.